Bon, vite fait, moi c'est Cybelle L'Espérance, je pense que vous vous en doutiez, je suis Strasse. Et c'est à moi ? Ouais, tu peux dire, je m'appelle anonyme. Ouais, non, bah... Non, bah moi c'est Manon Lila et je suis TDS et je suis... Bah du coup je suis à l'association Brasilidis, voilà. Super ! Bon, je voulais commencer cette conf par donner quelques instructions et quelques triggers ou content warning quand même. Donc on va discuter de trucs qui sont lourds parce que c'est des trucs qui sont balancés lourdement à nos gueules. Donc on va parler de traumatisme, on va parler de suicide, on va parler de dépression. Il y a aussi le fait que bon, on a quand même fait ça autour de légèrement de l'alcool. Donc petit content warning pour ça aussi. Et puis sinon, moi j'aimerais pouvoir vous encourager, le public à utiliser l'espace de discussion pour vous exprimer, pour discuter et peut-être poser des questions et échanger. La seule chose que j'aimerais peut-être dire, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on va parler de personnes qui sont bien souvent vivantes, en tout cas au niveau des chercheurs, chercheuses, des militants abolitionnistes. Et donc faire attention à toute la notion d'injure ou de notion de diffamation pour pas qu'on se retrouve ni vous ni moi dans la merde, on va faire un peu attention à ça. Donc on va essayer de rester soit plus vague ou du moins modéré, même si on pète, dans les propos. Donc c'est ma seule bafouille. Ouais, du coup, on le voit pas trop. La santé par les plantes, la chair creuse. Moi je suis en Savoie. Tu disais qu'il y avait des gens qui pendant les confinements, ils avaient fait du pain et du yoga. Voilà. Et nous, non. Enfin, j'ai essayé un peu le yoga, mais en fait j'ai un peu craqué assez rapidement. Ça a été une semaine et voilà, ça passait absolument pas. Et du coup, je sais plus si c'est toi ou si c'est moi en fait qui a eu cette belle idée de faire des apéros chiffres. Je sais plus comment ça a commencé, cette histoire. Mais voilà, du coup, on a décidé d'ouvrir des bouteilles de vin et de se lancer dans la quête des chiffres abolitionnistes. Et ça nous a bien occupés. Et vous savez que les TDS en pâte et consomment énormément de drogue, énormément d'alcool. C'est quelque chose qu'on connaît très bien parce que ça a été sourcé. C'est des chiffres qu'on voit aussi balancés tout le temps. Donc, il faut faire attention à notre consommation d'alcool ou peut-être en fait que la réalité, c'est que selon la Haute Autorité de Santé, qui a fait un état de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe, apparemment finalement, on n'a pas vraiment de surconsommation d'alcool chez les femmes travailleuses du sexe en tout cas. Chez les hommes un petit peu supérieurs, voilà, dans les différentes études que la Haute Autorité de Santé a révisées parce qu'elle n'a pas fait d'études elle-même. Mais ce document, état de santé des personnes en situation de prostitution, moi, je m'y réfère très souvent parce que c'est un des rares documents qui a pour vocation de dresser un panel à partir de vraies recherches et non pas tout simplement de reciter des trucs qui ont été balancés par les médicaments. Donc non, la consommation c'est le tabac et le cannabis, je crois, qui sont en surreprésentation légère chez les TDS. Donc, buvez sans crainte ceux qui boivent et bravo à tous ceux qui ne boivent que. Du coup, toi tu t'es intéressée maintenant à la question des violences, des tentatives de suicide, si je me souviens bien. Ouais, en fait, moi je suis partie d'abord sur un chiffre qu'on a vu souvent tourner, ben voilà, 75% des escortes font une tentative de suicide, qui avait été partagé par le collectif Abolition Pornoprostitution en 2019, je crois, voilà, sur leur Facebook. Et en fait, à cette époque-là, j'étais en train de faire mon mémoire, justement, sur le TDS. Et pour ce mémoire-là, j'avais lu le bouquin de Lillian Mathieu, la fin du tapin, qui est devenu un petit peu ma Bible, voilà. Et dedans, il faisait référence au fait que Richard Porn, en fait, parlait de ce 75%, enfin, la majorité des escortes fait une tentative de suicide. Mais Mathieu critiquait le fait que, comme très souvent, les chiffres comme ça sont donnés sans source. En fait, qu'il n'y a pas l'étude initiale pour savoir sur quel échantillon ça a été fait, dans quelles conditions, dans quel pays, en quelle année, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir un peu si je retrouve la source initiale de ce chiffre. Et c'est comme ça que je me suis embarquée, en fait, dans cette recherche, parce que je préférais faire ça plutôt que de bosser mon mémoire. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, en fait, donc ça, c'était ma première recherche. Je me souviens que tu m'en avais parlé parce que tu étais arrivée dans un forum, mais vénère de vénère, en mode, je trouvais la source et la racine ! Et moi, je ne savais pas que tu faisais cette recherche à l'époque. Et je suis, bon, pour ceux qui me connaissent un peu, mise documentation. C'est-à-dire qu'on me donne un truc à chercher sur Internet. Je kiffe, en fait, cette espèce de masturbation de recherche sur Google. Et du coup, je trouvais ça super, ton processus, qui avait abouti quand même à quelque chose de… En fait, le truc sur lequel ça avait abouti, qui était frustrant et un peu aberrant, c'est que, en fait, du coup, ça partait de Richard Poulain, qui finissait, en fait, à force de fouiller les textes de Richard Poulain, parce qu'une fois sur dix, en fait, enfin, neuf fois sur dix, il ne cite absolument pas ses sources. Et du coup, il faut trouver le un sur dix où il cite une source. Du coup, il citait une certaine Phyllis Chester, qui avait écrit en 94 que 75% des escortes ont fait une tentative de suicide. Ouais, voilà. Et du coup, je suis partie à la recherche de cette Phyllis Chester pour, en fait, assez rapidement me rendre compte que Phyllis Chester n'existe absolument pas. Par contre, il y a une Phyllis avec un Y, Chester, qui existe. Et en regardant un peu sur Internet, donc cette phrase-là sortait de ce livre-là, Patriarchie, écrit dans les années 90. C'est en 94, je crois, non ? Ouais, c'est ça, 94. Que je me suis un peu cassé le cul à retrouver sur des trucs. Parce que là, on voit ta main, en fait. C'est le livre que tu as commandé pour l'avoir jusqu'à chez toi. Ouais, j'ai réussi à le trouver, je ne sais plus sur quel site ebay ou un truc comme ça. Bref, avec évidemment les frais de douane, enfin tous les trucs comme ça. J'ai reçu ce bouquin et je me dis, bon ben c'est bon, j'ai la source. La source, enfin moi, je voulais savoir l'échantillon, l'année, enfin dans quelles conditions ça avait été fait. Moi, c'était le truc scientifique, en fait, qui était en train de me titiller joyeusement, je voulais voir, je voulais savoir. Et donc effectivement, page, c'est ça, page 100, on retrouvait cette phrase sur le 75% des TDS, enfin des escortes. Oui, c'est ça. On fait une tentative de suicide. Avec la petite note de bas de page, voilà. 81. Si on va voir 81, du coup, c'est tout en anglais. Dès qu'on est sorti de Poulain, on arrive en anglais directement. Ok. Et si on regarde, comment je fais pour sortir de ce truc ? Oui, c'est ça. Et là, il y a encore le départ, je ne sais pas comment l'enlever. D'accord, ok, très bien. Et du coup, la note 81, en fait, c'est-à-dire la source sur laquelle se base cette personne-là. Donc, on refait le chemin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est brandi comme étant quelque chose qui concerne toutes les escortes. Voilà, on n'arrête pas de nous mettre ça dans le nez, en France notamment. Voilà, si on refait le chemin à l'envers, ça date de 93 et ça vient donc d'une correspondance personnelle entre donc Phyllis Schessler, bien orthographiée, et une certaine Suzanne K. Hunter, du coup, qui est directrice d'une assos, en fait, d'aide au TDS, abolitionniste. Voilà. Et moi, du coup, quand j'ai trouvé ta recherche et quand on a commencé à se dire, ok, on pourrait faire des apéros, confinement, vu qu'on a du temps à perdre pour retrouver des infos sur d'autres sujets, comme par exemple l'âge d'entrée dans la prostitution de 13-14 ans qui n'avait aucun sens et dont j'avais vu plein de démentis, mais assez partiels sur plein de sites. Et on a commencé à bosser ensemble sur d'autres sujets comme ça, mais là, on s'était arrêté à Suzanne K. Hunter à ce moment-là. Bah ouais, du coup, on a fouillé les écrits de Suzanne K. Hunter, on a fouillé un rapport, une sorte de rapport d'activité qu'elle a fait pour son association, et il y avait vraiment zéro trace. 75 %, enfin, vraiment nulle part, quoi. C'était… Je sais qu'on est arrivé à un moment, en tout cas, moi, j'ai eu une piste comme quoi on faisait référence parfois à un atelier ou des notes de conférence qu'il y aurait eu, donc en 1990, qu'on voit ici. Et en fait, je me suis rendu compte que cette source qui était utilisée plein de fois, bah en fait, c'était un atelier conférence comme celui-ci et qu'en fait, on n'aurait jamais l'info. Mais ça, c'était dans un truc où il y avait une centaine de conférences et hop, je retrouve le détail du dépliant de la conf. Et on s'est dit, merde, on n'a personne qui l'a enregistrée. On ne pourra jamais avoir une source, si ça se trouve. Est-ce qu'elle en a une ? Et moi, j'ai une méthode de travail un peu différente de toi, c'est-à-dire que je ne me suis pas cristallisée sur la personne qui a fait le truc ou sur la source que la personne aurait pu donner. Par contre, j'ai fait des recherches avec des guillemets, tu sais, pour forcer une phrase en particulier, pour forcer. Et donc, j'ai testé plein de trucs sur le suicide chez les escort girls. Et là, je me souviens, je t'ai dit, j'ai trouvé une autre source. Et c'était quoi cette source ? Donc, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé aussi à mettre des trucs abolitionnistes ensemble et qui citait le Council for Prostitution Alternative, ce qui est l'organisation de Susan K. Hunter, en fait. Et c'était la même, quasiment la même donnée. Donc, au lieu d'avoir 75 %, il faisait 65 %. Et ça, on l'a déjà mentionné avec Phyllis Chester et Phyllis Chessler. Il y a souvent, lors des citations, de citations, de citations, des erreurs qui s'émissent et qui rendent compliquées de retrouver les sources. Et même là, tout à l'heure, justement, ce que je te disais, c'est que si on reprend la photo du collectif abolition pour nos prostitutions. Non, je le dirai à la fin, mais en fait, c'est plus de 75 %, alors qu'en fait, à chaque fois, on retrouve juste 75 % en chiffre rond. Mais ça fait partie des trucs, en fait, un peu abolitionnistes de toujours en mettre plus, de changer certaines choses, de toujours essayer de grossir un petit peu. Voilà. Plus de 75. Et du coup, donc, moi, je suis tombée sur ça, où on retrouve à peu près la même citation. 65 % des TDS ont sérieusement tenté de se suicider et 38 % l'a même fait plus d'une fois. Et on retrouve aussi ce 15 % de tous les victimes de suicides dans les hôpitaux sont des prostituées. Alors, on n'a toujours pas... Est-ce que c'est au Minnesota ? C'est possible ? Parce que là, on a un peu plus de contexte. Mais toi, tu avais déjà retrouvé que Suzanne Key Hunter, elle avait fait des recherches, non ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui citent des statistiques, mais qui ne font aucune recherche. Poulain, c'est le bel exemple pour ça. Mais Suzanne Key Hunter, elle avait fait deux recherches, il me semble. Ouais. Suzanne Key Hunter, elle a fait deux recherches, mais qui portait sur... Du coup, ça portait vraiment sur la population qu'elle accompagnait, c'est-à-dire dans son association. Je vois 55 et 68 personnes en 90 et 92 qui ne semblent pas être des escortes parce que le CPA travaillait avec des TDS de rue. Ouais, exactement. Donc, du coup, pour moi, ça pouvait... Enfin, je ne voyais pas comment ça pouvait être issu de cette recherche-là. Voilà. Et du coup, ce qui est super bien, là, c'est qu'on a un petit 13 ici. Eh oui. Ça veut dire qu'on a une source. On a pu remonter, donc, à cette source qui, donc, 13... Nancy Herb. Peut-être que c'est elle qui a fait des recherches. En 84, donc c'est avant les recherches de Suzanne Key Hunter. OK. Allons voir. Qu'est-ce qu'elle dit ? En 84, elle nous dit que les taux de suicide des prostituées montrent qu'on est très peu heureuse et désespérée. 75, allez, on est revenu à 75 % d'un échantillon de call girls. C'est vrai que le mot « escort » en 84, très probablement, n'était pas utilisé. Aurait tenté de se suicider. Et encore, ce chiffre sur les hôpitaux publics, 15 % de toutes les victimes de suicide. On est quand même un peu loin de la France de 2020-2021, là. Ça commence à être chaud, là. Un petit peu. C'est vrai qu'il fait chaud. J'ai chaud, là. Je peux l'enlever parce que j'ai trop chaud. Voilà. Il reste des plumes. Oui, je vois ça, oui. C'est ce que j'allais dire. C'est un bout de plume, là. Ouais. Mais du coup, il est cité, ça. Tu vois, on a, cette fois-ci, deux citations différentes. Et on a le petit numéro 109. Et qu'est-ce qui nous amène au numéro 109 de Nancy Herb ? C'est Gilbert Jaïs, je crois, non ? Gilbert Jaïs. Oui. Elle a fait un ouvrage en 1974. Mais ces ouvrages-là sont vachement difficiles à trouver. Ça coûte une blinde de les commander. Plus c'est vieux, plus c'est rare. Et on les achète, ils sont aux États-Unis. Donc, comme tu disais, ça coûte une blinde. Mais du coup, ça veut dire que, voilà, en 1974, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Et moi, c'est là aussi tout le plaisir que j'ai à bidouiller ces putains de chiffres. C'est que j'utilise archive.org. Et archive.org, c'est énormément de livres anciens qui ont été numérisés. Et principalement des livres anglophones. Et du coup, là, je commence à m'amuser dans les années 72-80 à retrouver chacun, chacune des sources. Et donc, j'arrive à accéder à cette nouvelle source. Là où, en fait, on n'avait qu'une correspondance privée. Et je crois qu'à l'époque, je t'étais un peu arrêtée à cette correspondance. Parce qu'on ne pouvait pas l'avoir. Là, on retrouvait vraiment un autre fil à tirer. Et là, on nous parle Winnie Kekinzi. Winnie Kekinzi qui disent qu'on est aliénée et pas contente. Pas contente. Pas contente, pas contente. 75% d'un échantillon de call girls ont dit qu'ils avaient attenté à leur vie. Et 15% de tous les suicides. Encore une fois. Là, Winnie Kekinzi, c'est qui ? Winnie Kekinzi. Ah, eux, ils ont fait de la recherche en 1971. Et donc, voilà la couverture de ce superbe bouquin. Et on peut encore y accéder par Internet Archive. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a trois quarts d'un échantillon de call girls à tenter de se suicider. On est en 71. Mais il y a une source, le numéro 55, qui, lui, donc, nous met deux sources. Oui. Et c'est là où on a commencé un peu à rigoler. À ta santé. Santé. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mis la date pour le deuxième. Oui, mais pas pour le premier. Et du coup, c'était là, la surprise. La surprise était là. Mais commençons par 1958. Commençons par 1958. Les escortes qui ont tenté de se tuer en 1958. The call girl, par Greenwald. Docteur. Analyse de docteur, pardon. Docteur. Parce qu'il est psychanalyste. Et il a fait une étude sur combien de meufs ? Sur 20. Escorte. 20 call girls en interview. Et il a fait une psychanalyse de six d'entre elles. Mais quand il a parlé des tentatives de suicide, et il s'agit de ce qu'on appelle une source primaire, parce que c'est lui qui a compté les 20 personnes à qui il a fait des interviews. Et il y a 5 sur les 20 filles qu'il a interviewées qui n'ont pas fait de tentative de suicide. Et on voit maintenant le 38% apparaître. C'est le 6 sur... C'est 7. Ouais, 7 plus 1. Voilà. Et il y en a une qui a même essayé 6 fois. Donc, on a la source de 75% des escort girls font des tentatives de suicide partout dans le monde, en même temps, à toutes les époques. Et on sait que ça date de 1958, grâce à Greenwald. Et c'est maintenant cité en français par Poulain. Et les gens vont citer Poulain, qui est un très expert en prostitution, en personnes prostituées. Mais en plus, ce que je trouve assez drôle, c'est que dans ce même bouquin de Greenwald, on avait quand même trouvé le fait qu'il mettait bien en garde sur le fait que ces résultats étant faits sur un très, très petit échantillon, il n'était pas possible, et dans des conditions particulières, il n'était pas possible de généraliser ça à la population entière des call girls. Et c'est écrit noir sur blanc dans son bouquin. En fait, c'est son écrit langage que les personnes qu'il étudie et que ce n'est absolument pas représentatif de toutes les personnes, de toutes les call girls, de toutes les call girls aux Etats-Unis, de toutes les call girls dans le monde entier. Mais bon, ça... C'est un genre de Lilian Mathieu des années 58. Il était prudent dans sa façon de... Son bouquin, il n'était pas mal. C'était pas non plus... Oui, après, il se concentrait sur 20 personnes. Il parlait des conclusions qu'il avait eues sur 20 personnes. Donc, connaissant cette réalité, il y a beaucoup d'études, en fait, qui sont assez... qui sont très qualitatives et qui peuvent nous apporter quand même des informations intéressantes sur le vécu des personnes. Oui. Donc, du coup, sa mise à part... L'autre, c'est Balen Thomas. Et Balen Thomas, il a été publié dans une revue de psychanalyse qui s'appelle donc Sociological, Neurological, Sérological, parce qu'il y a des tests sanguins de 60. And Psychiatrical Study of Group of Prostitutes. Et ça, c'est daté de 1917. Ils ont fait des enquêtes, des bordels de Los Angeles, c'est ça ? Non, San Francisco. San Francisco, oui. Des bordels de San Francisco entre 1915 et 1917. Et je trouvais ça super intéressant. Il y a 45% de ces prostituées qui sont françaises, comme quoi eux aussi sont des étrangères, quoi. Enfin, voilà. Et donc, de 1915 à 1917, c'est super intéressant parce qu'on y voit toute l'analyse des pupilles, parce qu'on cherchait à voir les corrélations à l'époque entre la taille des homoplates, la forme... La surconférence crânienne. C'était l'époque. On faisait de la biométrie pour tenter de prédire, surtout s'il y avait un mauvais gène qui faisait que les personnes devenaient prostituées. Et donc, c'est ça, j'ai trouvé ça super, en fait, parce qu'on en reparlerait tout à l'heure, mais le sporting life, c'est l'âge d'entrée dans la prostitution. Et on voit qu'il y a un pic à 18 ans et que la moyenne est au-dessus de 18 ans. En 1917, à cette époque barbare, il y a un certain nombre de personnes qui avaient de la démence et il n'y en avait que 5,9% qui étaient hystériques. Donc, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Subnormal ou défective mentalement, sans psychose. Voilà. Dans 114 cas. C'est fabuleux. Enfin. Pourquoi je suis passée ? Je pense qu'on a un peu fini. Donc, il n'y avait pas... Oui, mais du coup, celui-là, on ne savait pas trop pourquoi. Enfin, il était... Il a... Sourcé. Enfin, pourquoi il était utilisé comme source ? Parce qu'il ne disait pas grand-chose. Je crois que le taux était assez... Oui, on le voit ici, tu vois. The number having attempted de suicide was 35 personnes ou 11%. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, même à cette époque barbare. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était toute une aventure qui m'a fait beaucoup de plaisir de vivre avec toi, ma chère. Mais oui, c'était quand même vachement bien. Mais ce n'était rien en comparaison de ce qu'on a vécu ensuite. Ou plutôt avant, entre-temps. Oui. Parce qu'entre-temps, à quel chiffre on s'est attaqué ? On s'est attaqué à la majorité début à 13 ou 14 ans suivant les sources... suivant les gens. Ça dépend. 13 ou 14 ans. Donc, une moyenne de 13 à 14 ans. Une moyenne qui est un espace de moyenne. Exactement. Un intervalle. Si on parle en mots. de façon statistique. Ça, c'est étrange quand même. D'habitude, ce qu'on va faire, on va faire un chiffre et on dit le dernier chiffre, c'est le chiffre significatif. Ça veut dire que si c'était 13,5 ans, on saurait que le 0,5 c'est plus ou moins 1,5, quoi. Et si c'était 15 ans, on saurait que ça peut être plus ou moins 1, la moyenne, avec une bonne confiance. Du coup, c'est un peu spécial de voir ce chiffre-là. Et je pense qu'on avait commencé par la Fondation C, ou non, au départ ? Oui, on a d'abord cherché plutôt les sources francophones parce que c'est quand même un chiffre qui est beaucoup sorti et qu'on retrouve d'ailleurs même sur le site officiel de... C'est le ministère de l'égalité hommes-femmes ? Je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, c'est quand même un chiffre qu'on retrouve énormément, énormément, plus que les 75 % des escortes à fait une tentative de suicide. Il me semble qu'il est sur le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes et non pas sur le ministère de l'égalité hommes-femmes parce qu'il y a quand même des chiffres clés de la prostitution qui sont différents selon les institutions et selon les abelotes qui s'y trouvent. Voilà. Ouais. Mais... Du coup, on s'est attaqué... C'était la Fondation SEL. Oui, parce que la Fondation SEL fait des gros rapports en fait chaque année qui sont censés être des rapports où il y a quand même pas mal d'études qui sont compilées chaque année et au niveau mondial en fait, des études, des rapports d'activité. Voilà. Donc, on s'est dit que c'était quand même une bonne base enfin, en tout cas, c'était un bon moyen de trouver des sources qui pouvaient nous paraître un peu sérieuses en tout cas pour commencer à détricoter tout ça. Alors, la Fondation SEL est subventionnée, elle a un centre de documentation sur la prostitution qui est immense et elle est écoutée, elle est repartagée. Le mouvement d'UNI se base beaucoup là-dessus. Il y a la nouvelle coalition FACT qui comprend aussi là où CAPP, par exemple, qui n'est pas inclue nécessairement partout parce que c'est un groupe très, très militant. La Fondation SEL est vue comme un institut de recherche presque sur la prostitution. Et du coup, ce qui était intéressant, on a commencé par le dernier. On a cherché 13 ans, 14 ans dans le texte et on a commencé par le dernier qui était le cinquième. Et là, c'était super étrange parce qu'on le voit juste en bas ici de cette page. Les victimes sont très jeunes. Alors, ils en parlaient au Canada, c'était dans la section parce qu'ils font par pays. Les victimes sont très jeunes puisque l'âge moyen d'entrer dans la prostitution est de 13 ans dans mon pays à moi. Et Flair, ça doit être un organisme de recherche, un think tank. On a trouvé Flair ? Oui. Flair. Donc, on a retrouvé... Hop, hop, hop. This woman was trafficked at a club. Cette femme a été trafiquée dans un club quand elle avait 19 ans et ça pourrait arriver à tout le monde. Ça, ça me déja un peu putaclic. Légèrement. Et quand on a trouvé Flair, en fait, c'est un magazine en ligne de beauté. Oui. De fashion. Du coup, si la Fondation Cell base ses données sur le Canada d'un article de magazine féminin, je pense qu'il faut trinquer. Santé. Du coup, là, on s'est dit que forcément, ça devait être peut-être une interview d'un organisme reconnu au Canada qui devait avoir une source particulière, quelque chose à nous apporter. Voilà. Où est-ce qu'on trouve ça? Ah! Ici! The average age at which exploitation begins is 13. Du coup, il n'y avait pas de source. Non, il n'y avait pas de source. Mais du coup, on est quand même allé, enfin, moi, beaucoup. Un petit peu trop. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher. Trop de 20. Trop de 20. Du coup, je ne voulais absolument pas lâcher ce chiffre. Du coup, je me suis payée quasiment tous leurs sites. J'ai fait leurs rapports, j'ai fait tous leurs trucs pour essayer de trouver une fucking source de merde, là, sur les 13. Et j'ai fini par lâcher. tu m'as fait lâcher. Tu m'as dit, va dormir. Oui. Et puis, j'ai dit, je vais faire une demande auprès de la Fondation Stel pour avoir les sources. Aussi, oui. C'est vrai. Je suis une étudiante et j'aimerais bien trouver la source exacte parce que là, je ne sais pas trop. Ah oui, il y en a, je vous envoie bientôt. En tout cas, je pense que ça venait de machin. Et en fait, il n'y avait pas machin. Il n'a jamais confirmé. Ils n'ont jamais confirmé. Je les ai relancés et c'était fini. Et donc, hop. Du coup, ça, c'était une première source, une première piste qui s'arrêtait là. Donc, il fallait repartir. On est allé plus loin. Au début et puis aller voir qu'est-ce qu'on pouvait retrouver. Alors là, nous, on s'est retrouvés dans la troisième édition parce que dans la quatrième édition de la Fondation Stel, il n'y avait pas ce chiffre-là qui était utilisé. Mais là, on l'a retrouvé. Mais même pour le monde entier. Donc ça, c'était super intéressant de savoir que c'était un fait connu. Mais pourquoi 13 à 14 ans ? Encore une fois. L'âge moyen, une moyenne de 13 à 14 ans. Et c'était dans le monde. Donc, c'est une source sérieuse. Le monde. Donc là, on est dans le rapport de la Fondation Stel, le troisième, rédigé par Yves Charpenel qui est le directeur de la Fondation Stel qui est un avocat au barreau de Paris. La Fondation Stel se porte souvent aussi partie civile pour défendre des victimes du système de la sexploitation. Et donc, on est allé retrouver cet article du Monde qui parle du rapport mondial de la Fondation Stel l'année précédente. OK. Du coup, ça veut dire qu'ils ont cité un truc qui vient d'un article qui parle de leur rapport mondial de l'année d'avant. Et il y a un interview de Yves Charpenel qui dit verbalement dans cet article, voilà, l'âge moyen dans la position est de 13 à 14 ans au niveau mondial. Du coup, il s'est cité dans le rapport de la Fondation Stel en citant Le Monde qui le cite. Voilà. Exactement. Du coup, c'est vrai que ça fait partie quand même des deux trucs où, enfin, ouais. Moi, j'ai joué. Ouais, non, moi, j'étais sur le cul. Je me suis resservie un verre de rouge. Voilà, c'était... Voilà. Après, je ne sais plus par où on est parti après cette déroute. En fait, on est retourné dans le... Comme c'était pour annoncer le deuxième rapport mondial, on s'est dit on va aller dans le deuxième rapport mondial. Oui, c'est vrai. Le deuxième rapport mondial, par contre, il n'y avait rien. Oui, non, il n'y avait rien. Mais oui, c'est là où on s'est retrouvés à regarder des rapports d'activité. On les a scrutés dans tous les sens. Il y avait un truc où ils disaient c'était à Israël qu'il y avait un agent très et Israël, quand on a retrouvé le rapport en question, il citait le Canada ou les États-Unis parce que je pense qu'il devait citer Estes et Weiner. Et c'est là où ça devient peut-être intéressant d'aller... d'aller fouiner. En fait, déjà, ça faisait quand même un truc où on sentait que ça commençait à pointer un peu vers le Canada. Enfin, on sentait qu'il y avait un truc... Voilà, un petit truc canadien. C'est nous les pervers. On est les gros pervers. OK. Du coup, on peut peut-être montrer aux gens ce que nous, on a fait comme processus parce que là, on a vu que ça commençait très rapidement à s'entremêler et qu'on allait être un peu dans la merde si on n'avait pas une méthode de travail. Et du coup, c'est là où les apéros sont vraiment devenus importants. Hop. Écran partagé et le document. voilà. Et ça, ça a été notre instrument de travail pendant plusieurs mois. Et on se disait au début qu'on ferait une arborescence pour montrer chacune des sources. Mais en fait, c'est tellement complexe comme espèce de gros schmilbliche, blob, machin, que ce n'était pas possible. donc voilà, on a tout ce code de couleurs et on a, par exemple ici, on a parlé du cinquième rapport, machin, et hop, on cite flair et là, on remonte, hop, flair et on a la source. Et comme ça, ça nous permettait de faire étape par étape tout ce qui passait. Et on a rajouté des sources qu'on connaissait plus fiables aussi, qui étaient plus issues de recherches de terrain et non pas de citations de citations de citations. des gens qui avaient fait de la recherche sur les 13-14 ans avant nous aussi, surtout en anglais, mais il y avait aussi Thierry. Les rapports d'activité ? En fait, tout ce qui se rapportait, tout ce qui pouvait se rapporter aux 13-14 ans, partout dans nos recherches, enfin en tout cas à l'âge d'entrée en général, on a tout foutu sur le doc et on a travaillé au fur et à mesure. Alors, pour donner une idée de l'ampleur du truc, on arrive en 67 références différentes mais au début, on les mettait tout en ordre chronologique donc on s'était un peu arrêtés dans les années 70. C'est pour ça que le 117 et le 1958 de l'autre, ça avait été un peu… Là, on était dans le petit truc en 1971 et il y avait déjà aussi des trucs de fact-checking qui avaient fait une partie de la recherche mais qu'on avait découvert encore. Oui, c'est ça, c'est qu'on avait aussi cherché un peu un international qui s'était intéressé aussi au chiffre de l'âge d'entrée et voir un peu ce qu'ils avaient écrit, dans quelle science ils étaient partis, jusqu'où ils étaient remontés, leurs sources, un peu tout ça pour voir ce qui avait déjà été fait et partir de là aussi. Moi, du coup, j'ai envie de parler un tout petit peu de Richard Poulin parce qu'il a son importance dans le chiffre de l'âge d'entrée de la prostitution. Tu sais que je n'avais jamais vu sa tête ? Il est moche ! Ben pas merci ! Non, mais je préfère… En fait, non mais… Non, il est moche, je ne sais pas. Ce n'est pas ça, mais c'est que je préférais l'imaginer comme un truc comme une… je ne sais pas, je ne voulais pas mettre un visage en fait sur cette personne. C'est comme Farley, je ne voulais pas mettre un visage sur cette personne. Mais bon… Mais Farley, j'ai vu quelques photos d'elle, bon, elle a l'air d'une mamie, c'est léger là. Non mais je sais, tu m'as envoyé plein de trucs sur Farley. Oui, mais ce n'était pas elle la théorie de Goloch, je trouve, c'est quand même McKinnon. Mais apparemment, Thierry dit que McKinnon, elle a écrit plus de trucs qui ont du sens, mais on voit juste quand elle est citée qu'on peut dire des trucs qui n'ont pas de sens. Du coup, Richard Poulin, c'est donc un sociologue qui est canadien, donc voilà, nous, ça vient chez nous encore une fois, et qui n'a jamais fait de recherche sur la prostitution sur le terrain. Lui, il a colligé vraiment des grandes quantités d'articles et il a lu beaucoup de trucs et il a fait des livres qui résument grosso modo ce qui, c'est tout ce qui aurait pu être écrit du côté abolitionniste de la force. Et il est responsable en grande partie pour l'arrivée en français des chiffres abolitionnistes tordus. Et il a plusieurs techniques pour ça, notamment. Il a tendance à ne pas dire toutes les sources, par exemple. Il va dire tout le monde sait que... Et là, j'entrais dans la prostitution, c'était... Les études ont montré que... Et moi, je me souviens que j'ai senti que j'avais de l'amour pour toi le jour où... Pour moi ? Oui, pour toi ! Pourquoi ? Parce qu'il y a un jour où je suis allée chercher... Attends, j'ai essayé de... Allez, hop, 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 hop. Alors ça, c'est une liste détaillée des sept dernières années des publications de Richard Poulain. C'est quasiment que des trucs sur la prostitution, le porno, etc. Et ça vient en fait d'un affidavit. Un affidavit, c'est un document légal, c'est un peu comme un mémoire qui a été présenté au Canada parce que, mine de rien, il y a eu quelque chose de super intéressant au Canada, c'est un cas qui est allé devant la Cour suprême, qui est l'équivalent ici d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et lors de ses audiences, d'abord à la Cour de l'Ontario et ensuite à la Cour suprême, Poulain a dû défendre sa paroisse. Il a été appelé comme expert avec Mélissa Farley, justement. Donc, on parlera peut-être un peu moins Mélissa Farley aujourd'hui, mais qui est aussi une de nos bonnes potes. Oui, on l'aime. Et du coup, Poulain, c'est super intéressant, mais après, il faut le lire en anglais, encore une fois. Voilà, il est très connu et il a déposé un affidavit et sur lesquels il donne des sources en donnant un bouquin, par exemple. C'est ce qui lui est rapproché ici. Vous êtes référé à Children of the Night de Weisberg. Et Weisberg, je ne sais plus de quelle année c'est, mais il me semble que c'est 71 ou un truc comme ça. Je sais. Vous avez mentionné ce bouquin. Vous n'êtes pas capable de nous donner une page. C'est 300 pages. L'avocat n'était pas capable de le trouver. Donc, il est là en contre-interrogatoire. Écoutez, c'est une référence. Je veux dire, c'en est un, mais bon, voilà, il y a des trucs qui disparaissent. C'est normal. Oui, mais vous avez écrit des articles, vous êtes un professeur. Il est professeur émérit à l'Université d'Ottawa. Oui, il va donner plein de trucs sur les différents livres. Il dit, de toute façon, j'ai tout mis, mes références à la fin du bouquin. Donc, hop, je vais avancer un peu parce que j'en avais identifié en particulier. Voilà, il parle des 14 ans. Il dit, bon, c'est bon, c'est plus ou moins 14 ans. C'est autour de 14 ans. Oui, vous ne pouvez pas être plus précis. Écoutez, il y a neuf sources où ça dit que c'est 14 ans à peu près. Donc, je ne vais pas donner plus de détails. Et ça, la Cour supérieure de l'Ontario, elle avait dit, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Et du coup, il a fallu retrouver la liste de ces sources. Ils sont tous ici, là en bas. Nadon, Kovella, Schluderman, Bagley, Christopher, à ne pas confondre avec Badley, Christopher. Interview avec le mouvement du Nid en France à Bordeaux, cité dans Enfance dévastée. Donc, il faut aller voir Enfance dévastée. Une étude allemande, bien entendu. Voilà. Donc, moi, je t'ai détestée. Je t'ai adorée. J'ai découvert que je t'aimais parce que j'ai acheté ce bouquin-là. C'est vrai. C'est vrai. Je ne me rappelais plus. Pardon. Pour aller voir ce qui était écrit dedans. C'est de l'amour, ça. Ça veut dire que, moi, il y a des royalties qui sont allées à Richard Poulain pour l'âge d'entrée dans la prostitution pour essayer de comprendre où étaient ces sources. Et on a été assez déçus. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, il avait cité le mouvement de Bordeaux. Ouais, il avait cité le mouvement d'unis, mais de Bordeaux. Et pourquoi ça te semble un peu absurde ? J'ai du mal à t'entendre là, par contre. Ah, pardon. Le micro est... Salut. Non, c'est bon, là, ça va. Tu disais donc... Oui, je disais que c'est un peu absurde quand même, le mouvement d'unis de Bordeaux. Oui. Alors, c'était quoi déjà l'histoire ? Déjà, il n'existe plus, mais... Oui, c'était une antenne du mouvement d'unis qui n'existe plus, qui n'a jamais dans des rapports d'activité parlé de l'entrée dans la prostitution. c'était sans doute d'après ce qu'il a écrit. D'ailleurs, je crois qu'on le retrouve... Je crois que c'était un entretien. Exactement. Il disait juste que c'était un entretien. Et elle lui aurait dit qu'en France ou à Bordeaux, en tout cas, on le voyait ici. L'âge d'entrée dans la prostitution. En fait, il ne donnait pas plus d'infos dans son putain de bouquin qui payait. Oui, il disait au Canada comme aux Etats-Unis et machin. En fait, il ne mentionnait pas du tout le mouvement d'unis. Mais du coup, c'est ça qui est particulier. C'est que quand on s'attarde à toutes les sources qui sont mentionnées, par exemple, le mouvement d'unis et tout ça, dans les rapports d'activité, on ne trouve jamais de chiffres qui corroborent. Oui. Ici, j'en ai un de l'amicale d'unis. 58 personnes nous ont dit leur âge d'entrée. 11 d'entre elles étaient mineures. Donc, on est quand même assez loin de l'âge moyen de 13-14 ans, à moins qu'il y en ait commencé alors qu'elles avaient deux ans et demi. Donc, voilà, ça a été une aventure et une odyssée. Et en fait, il me semble qu'on s'est retrouvés avec quelques études seulement qui étaient la poignée d'études finales de Poulain. Oui. Alors, après, il y a eu un moment quand même où on a eu un espèce de cheminement où Poulain citait Bidule qui citait choses, tout ça pour en arriver finalement à un groupement d'études qui étaient vraiment les études sur lesquelles se basait Poulain. mais il préférait citer machines qui citaient trucs qui citaient... Oui, on a tout ça en fait. Toute cette série-là. Et quand on a réussi à évacuer à peu près tout le monde, on s'est retrouvés sur, je crois, cinq ou six études au final. Et je crois qu'il n'y en avait qu'une seule qui avait... Alors, moi, je repense souvent à Nadon parce que Nadon, c'est celle qui finalement contient vraiment l'âge de 14 ans. Donc, il le cite ici dans Enfance dévastée, 14,2 ans... 14,1 ans en Alberta, non, au Manitoba. Et du coup, lui, c'est vrai qu'on l'a cherché assez longtemps parce que ça date des années 80, il me semble. Ouais, 98, mais il y a des études qui venaient d'avant et on était sur... Voilà, Nadon encore publié... À 98, voilà. 92 serait la recherche originale donc où, en fait, il s'est tord à des prostituées juvéniles, en gros. Donc, lui, il n'a personne au-dessus de 18 ans. Ouais. Et en fait, c'est la réalité d'absolument toutes les études qu'on a trouvées. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule où ça monte jusqu'à 21 ans où ils disent des juvéniles au sens large. Oui, parce que je crois qu'en plus, il y a des trucs par rapport au fait que les études sont faites aux Etats-Unis et du coup, ils comprennent les moins de 21 ans dans l'étude. Mais oui, en fait, la quasi-totalité des études sont faites sur des populations de mineurs. Donc, en étudiant des populations de mineurs, c'est quand même assez logique, dirons-nous, de trouver un âge d'entrée mineur, je dirais. Voilà. Et donc, il varie suivant les études. On a trouvé des études où l'âge d'entrée était à 16 ans, d'autres à 17, d'autres à 14. Ça dépendait de leur échantillon aussi. Ils avaient des échantillons quelquefois un peu assez jeunes, d'autres un peu plus âgés. il y avait en fait aussi quelques études qui revenaient souvent. C'était, mis à part Nadon, il y a eu Silbert and Pines qu'on a vu assez souvent, qui étaient aussi sur des personnes qui vivaient dans la rue, qui étaient toutes des très jeunes personnes. Et en fait, 13-14 ans, c'était l'âge du premier rapport sexuel. Et donc, l'âge d'entrée dans la prostitution. Encore une fois, on parle de personnes qui étaient mineures. Et c'est drôle, parce que quand on lit les études en tant que telles, elles relativisent beaucoup plus l'information en disant, comme ici, c'est très très rare de tomber sur des personnes de moins de 12 ans. Donc, si c'est très rare de tomber sur des personnes de moins de 12 ans, c'est impossible que l'âge d'entrée dans la prostitution soit de 13-14 ans. Oui, et puis voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il y en avait quand même une partie. Déjà, c'est sur une population de personnes mineures. Mais en plus, il y avait des études qui ont été faites sur des personnes mineures qui avaient des problèmes familiaux, qui étaient quelquefois dans des foyers, qui étaient des mineures en fugue. Enfin, il y avait tout un tas d'histoires. Ça d'ailleurs, ça correspond un peu à ce qu'on connaît des mineures aussi en France, parce que les dernières études qui ont eu lieu, qui étaient abolitionnistes, mais qui sont quand même plus documentées, en Seine-Saint-Denis, par exemple, ils disaient que 80 % des personnes qui vendaient des services sexuels mineurs, c'étaient des gens qui étaient en rupture familiale. Il y a quand même des informations qui sont intéressantes dans ces études pour comprendre les phénomènes de prostitution des mineures, pour essayer de faire des politiques qui sont plus adaptées. Mais par contre, on ne parle pas du tout des TDS quand on parle de ça. Oui. Du coup, on est arrivé à cette espèce de base d'études qu'on a bien décortiquées, on a regardé les échantillons, les conditions dans lesquelles ça avait été faite, pour en arriver à la conclusion que c'est fait principalement sur des populations mineures, des populations en rupture, enfin voilà. Et après, une fois qu'on a eu ça, on est allé chercher d'autres chiffres ailleurs sur l'âge d'entrée. Quel pouvait être l'âge d'entrée dans d'autres études, d'autres populations, d'autres pays, enfin voilà, pas pour dire non, nous on a le vrai âge d'entrée, mais pour montrer qu'en fait, suivant l'étude, suivant l'endroit dans lequel ça va être fait, la façon dont c'est fait, les années, suivant tout un tas de choses, on peut trouver des résultats totalement différents. Alors moi, celle que je trouve intéressante, parce qu'il y a assez peu d'études qui sont sur la position en France, j'ai parlé de la HAS, mais ce n'est pas une étude en tant que telle, c'est une collection d'études, une revue de pays qui semble être un peu comme la France pour voir quels sont l'état des connaissances en tout cas dans ces pays-là. Mais l'étude pro-santé, elle a été faite en France, elle est souvent utilisée, d'ailleurs elle est très citée dans les chiffres clés de la prostitution, l'infographie qu'on retrouve sur le ministère de l'égalité femmes-hommes. Et donc, les prohibitionnistes ou abolitionnistes s'appuient beaucoup sur des données qui sont à l'intérieur de ce document, notamment pour parler des violences dans la dernière année, des pensées suicidaires, etc. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit très bien avec ça ici qu'on ne peut pas avoir un âge d'entrée, un âge de début dans la prostitution qui soit moyen sous les 18 ans en France avec ce type de tableau. On voit qu'il y a 17% qui ont commencé sous les 18 ans. Ça veut dire que tu as quasiment 80% qui ont commencé après. On penserait plus à un âge médian autour de 26 ans. Oui. En plus, tu montrais les hommes chez les femmes, c'était un peu plus quand même que 18 ans. Oui, il y a cette étude-là et il y a Farley aussi. Oui, oui, Farley. C'est la deuxième étude beaucoup brandie par les personnes abolitionnistes à laquelle on s'est intéressés. Ce n'est pas le même game en fait, Farley, parce qu'elle a fait des études de terrain. Il y a quelques petits scandales de temps en temps, des anciennes personnes qui ont bossé avec elle qui se sont fait dire de trafiquer les chiffres, le fait qu'elle ne veuille pas donner ses questionnaires à d'autres experts de la position comme Weizzer. Le fait qu'elle part du principe que les TDS mentent toutes quand ça ne va pas avec ce qu'elle a envie d'entendre. Tout à fait. Elle, c'est le chiffre, par exemple, 90% des prostituées quitteraient la prostitution si on leur a donné l'opportunité. C'est elle qui a créé ça et en fait, elle est très connue pour tout ce qui est les syndromes de choc post-traumatique qu'elle a diagnostiquées à l'aide d'un questionnaire en 10 minutes dans neuf pays différents. Mais ce que je trouvais très, très intéressant, c'est qu'on la cite pour les données monstrueuses, mais est-ce qu'on la cite lorsqu'on parle de l'âge d'entrée dans la prostitution ? Et quand on regarde dans son étude, on arrive à 19 ans elle-même. Ce qui est assez jeune, on n'en convient que 19 ans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes dans cette étude-là qui ont commencé avant. Ça, c'est certain. On pourrait relativiser, on pourrait contextualiser, dire au Canada, par exemple, elle a 100 personnes TDS, mais elle était dans le East Side Vancouver, là où il y a eu un meurtre en série qui a sévi, qui a assassiné 24 TDS à une époque, Picton, là où on a plein de consommateurs de produits psychoactifs de femmes autochtones qui est sans doute, comme le disait Lohmann, une des populations les plus marginalisées de tout le Canada. Donc, voilà, quand on dit ça. Et donc, les études étaient sur des TDS de rue, bien entendu, non pas sur un groupe divers qui pourrait être un échantillon qui représente l'ensemble des TDS. Voilà. Donc, elle, elle a quand même fait des études sur 804 personnes. C'est beaucoup plus que les autres études qu'on a vues. Oui. Ça permet quand même de contextualiser un peu. C'est l'avantage, en tout cas, de l'étude de Farley. Mais du coup, on ne la brandit pas, elle, quand on veut parler des 13-14 ans. Pourtant, elle sait en plus dans cette étude-là que l'âge d'entrée moyen dans le monde est de 14 ans. Sans sourcer, bien entendu. OK. Bon, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a l'étude médecin du monde, là ? Il y avait des méta-études, là. Alors, est-ce que j'ai plate ? Non, moi, ce que j'ai trouvé, c'était des trucs en Inde, notamment. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faut savoir que le travail du sexe à l'international a été énormément étudié dans le contexte de la lutte contre le VIH. Et donc, il y a eu un grand nombre d'études. Voilà, ici, par exemple, on voit avec avec 5 000 femmes, avec... Et du coup, moi, j'ai essayé de retrouver quel genre de données on pouvait avoir. Et on était plutôt dans les 24, 26 ans. J'ai essayé de retrouver là-dessus. Mais effectivement, on était sur... On était, sauf pour certains publics très spécifiques. On a India. Je ne sais pas si on en a d'autres. Ici, il me semble qu'un... Oui, ici, c'est Biti. C'est sûr. Âge moyen d'entrer 24,6 en Inde avec un N, donc un nombre de personnes dans l'échantillon de près de 4 000 femmes. Donc, on est très loin et on se dit en Inde... Avec nos préjugés, on aurait tendance à penser que ça commence beaucoup plus jeune en Inde que ça commence en France. Mais voilà, on est plutôt sur 24,6 ans avec un nombre, un échantillon énorme. Et il y en avait plusieurs comme ça qui étaient autour entre 22 et 24 ans, il me semble, ou 27 ans. Et la seule grande exception que j'avais trouvée, c'était parce qu'il y avait une analyse qui était sur un genre de caste de personnes qui finalement reproduisent une sorte de prostitution dite sacrée. Et eux, dans cette analyse, ils montraient qu'il y avait quand même et commençaient en moyenne 10 ans plus tôt que les autres ou 8 ans plus tôt que les autres, un truc comme ça. qu'on était encore sur des échantillons de plusieurs milliers de personnes. Ok. À part l'âge d'entraide dans la prostitution, du coup ? Ah ouais, on n'a pas parlé de... Du coup, après, c'est vrai que, oui, on a utilisé les études à l'international et on a regardé un peu, du coup, les études en France aussi, comme celles médecins du monde, comme des rapports d'activité, voilà, pour voir un peu parce que du coup, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le monde et c'est aussi intéressant de voir ce qui peut se passer en France aujourd'hui suivant les études auxquelles on a accès. Voilà, et comme on l'a dit, les rapports d'activité, on n'a pas trouvé tant de mineurs, de personnes mineures que ça, de personnes qui auraient commencé mineures, les rapports d'activité des associations. Et du coup, l'autre truc, c'était l'étude de médecins du monde. Oui, j'essaie de la retrouver, je crois qu'elle est sous le bail. Le bail, voilà, on a donc des personnes d'âge moyen sur, je crois, 300 personnes. On avait un âge moyen au moment de l'enquête de 41 ans. L'âge moyen d'entrer dans la position serait de 33 ans. Là, c'est plus proche de moi parce que moi, j'ai commencé à 30 ans. Ça me semble plus légère qu'après. Mais bon, j'étais traumatisée dans mon enfance. Oui, comme tout le monde. Abusée, abusée. Mais j'ai oublié que j'avais été abusée. C'est ça le souci aussi. Juste avant justement de partir sur les abus dans l'enfance, je vais donner une autre donnée qui elle est scandée mais constamment. par contre, elle est hyper rapide à démonter. Et ça, c'est la donnée de la mortalité. Je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont décédés dans les spectateurs en ce moment de cette conférence parce qu'elles ont plus de 34 ans et sont TDS. Et nous, on a une date d'expiration en fait. Mais je pense que c'est plutôt une date limite d'utilisation optimale. C'est la DLUO, la DLUO. Je pense aussi, oui. Ah, je t'ai humorcute. Et oui, ça, c'est un peu plus facile à retrouver parce qu'il n'y a qu'un seul article dans ce cas-là. Et c'est l'article de Potera. Et ça, c'est peut-être assez particulier parce que souvent, on va voir 34 ans et on va voir aussi 40 ans, 38 ans, 42 ans, 41 ans. Mais il n'y a que le 34 ans qui a une source, en tout cas, à ma connaissance. Si un jour, vous trouvez, vous avez réussi à remonter une source qui donne vraiment le 40 ans, le 42 ans, comme dit la CPAT, par exemple, les équipes contre le proxénétisme, dans les stages de clients, ils vont donner ces chiffres-là de 40-41 ans. Mais je n'ai jamais vu de source autre que l'étude de Potera, donc John J. Potera et son équipe, mortalité dans une cohorte ouverte à long terme de femmes prostituées. Est-ce que tu te souviens comment ils ont été recrutés ? Je n'ai pas révisé cette partie-là. Une très grosse surprise. Non, mais celle-là, je sais que cette étude, c'est une de tes préférées. Tu vois, c'est vraiment... Ce n'est pas tant une de mes préférées. En fait, j'ai eu un choc un jour parce que j'avais une collègue à l'époque dans les blocs-voyages qui est d'ancien ministre ou un truc. Elle a signé une tribune. En fait, c'était elle qui l'avait écrite et elle parlait de l'âge moyen de décès de 34 ans dans les séances de vie. Et ça m'a choquée parce qu'elle citait Potera et c'est super facile de juste marquer la source tac, Potera. Mais en fait, si tu ne regardes même pas ce qui est écrit, si tu n'as aucune idée de ce dont parle l'étude, tu fais juste reproduire comme un perroquet. Et ça m'a frustrée parce que cette personne-là, c'est une personne éduquée, c'est une personne qui, d'après moi, a un sens critique. Toute sa tribune était écrite avec de l'émotion et j'ai beaucoup de respect pour elle, mais là-dessus, en tout cas, je n'ai pas de respect pour le résultat de ce qu'elle a fait et j'étais extrêmement déçue. Du coup, moi, je l'ai un peu appris par cœur cette étude, c'est vrai. Oui, je vois ça. Mais elle est dure parce que ça demande une compréhension des statistiques. Mais moi, je vais la simplifier au maximum. C'est une étude où on est allé soit voir la police, soit dans des cliniques IST pendant 30 ans, de 1967 à 1999. Et au fur et à mesure, quand on a vu qu'il y avait des nouvelles TDS qu'on ne connaissait pas, on les a rajoutées dans l'étude. C'est pour ça qu'on dit que c'est une cohorte ouverte. Donc, il y a celles qui étaient là au début et celles qui se sont rajoutées dans les 30 années. Donc, les gens vieillissent à travers cette étude. Donc, 30 ans plus tard, ceux qui sont encore dedans, ils ont 30 ans de plus. Ça fait la palissade. Mais on a réussi à avoir pas mal de femmes dans ce contexte-là. Mais sachant que la police, ça veut dire que c'est principalement des TDS de rue. Et dans les cliniques IST, c'était aussi, quand on pense de 1967 à 1999, on parle aussi des années VIH. Donc, il y a un grand nombre de personnes qui sont concernées finalement par la clinique VIH. Et c'est aussi une étude qui ne comprend qu'un groupe témoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a comparé avec la population en entier, mais on n'a pas comparé avec d'autres personnes qui n'étaient pas TDS et qui auraient pu être identifiées comme étant SDF ou vivant dans la rue ou étant utilisatrices des centres IST. Ça, c'est assez intéressant de comprendre ça. La notion de groupe témoin, elle est quasiment absente de toutes les études sur le TDS. Farley, c'est ça, son problème aussi. Farley dit, voilà, ils ont tant de PTSD, mais en fait, c'est des personnes qui sont dans des conditions extrêmes de pauvreté et on ne compare pas les TDS avec les non-TDS du même milieu social. Donc, on n'a aucune idée de comment isoler le facteur TDS de l'ensemble. De toute façon, Farley part du principe que tout ce qui arrive comme mal, comme tout ça, c'est lié au TDS. Il n'y a pas de discussion à avoir. Parce que le TDS, c'est une violence en soi et c'est d'ailleurs pour cette raison que la juge Suzanne Himmel qui était à la Cour supérieure de l'Ontario a dit, moi, pour moi, je ne peux pas lui donner de crédibilité parce que c'est un témoignage militant et sans compromis et sans les nuances qu'une chercheuse, qu'un expert devrait pouvoir être en mesure de fournir. Du coup, l'étude de Pottera, c'est assez simple parce que la seule chose qui est vraiment dite et qui est utile, le sujet, ce n'était pas du tout l'âge de mortalité, l'âge de l'espérance de vie. On cherchait à comprendre comment étaient décédées les personnes en faisant des suivis, des avis de décès, des certificats, quelles étaient les causes. On avait essayé de faire ça et on comparait finalement ce nombre de décès, la probabilité de décéder pendant la durée de l'étude à la population normale. Mais du coup, il y a un petit truc qu'on a trouvé qui était les causes de la mort et c'est là le seul paragraphe, la seule phrase qui est extraite qui est un détail, c'est une précision. Très peu de femmes qui sont mortes pendant ces 30 ans d'études, 32 ans d'études sur les 1969 femmes qu'on a à noter sont mortes de causes naturelles. La plupart avaient 28 ans quand elles s'entrent dans l'étude. Et donc, très peu sont mortes de causes naturelles comme on pourrait s'imaginer des personnes dont l'âge moyen en décès est de 34 ans. Il y a 100 personnes qui sont mortes sur 1969 personnes et c'est beaucoup. C'est plus que la mortalité habituelle dans la population. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Mais ça veut dire que 9% des personnes sont décédées à un âge moyen de 34 ans. Il y en a 91% d'autres qui sont toujours en vie et qui font leur vie. Leur espérance de vie, elle est là, elle est grande, elle continue, il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a pas de souci, il peut y avoir des soucis. Et c'est même d'autant plus intéressant de tomber sur cette phrase qu'on peut voir la ventilation, la répartition des différentes mortalités et on voit que par exemple, il y a eu de la mortalité au lien VIH et par contre, c'était toutes des consommatrices de produits injectables. À l'époque, ça touchait particulièrement cette population-là. C'est une étude qui est intéressante si on la replace dans son contexte, si on voit comment les échantillons ont été formés et si on voit vraiment les conclusions en fait de cette... Là, on est juste sur une note méthodologique. Pourquoi c'est devenu le résultat de la recherche de Plotera ? Ça n'a aucun sens. Bon. Du coup, abuser dans l'enfance. Est-ce que tu as été abusée dans l'enfance ? Est-ce que tu sais si tu as été abusée dans l'enfance ? En fait, le truc sur le problème en fait, un peu avec tout ce truc-là sur l'abus dans l'enfance, c'est quand même que mine de rien, il a été sorti un peu à toutes les sauces en fait, chaque fois qu'une TDS cherchait à prendre la parole pour décrédibiliser le discours et dire, parce que je crois que l'abus dans l'enfance suivant les sources, on trouve du 70%, du 90%, du... Voilà. Du coup, ça veut dire une majorité et en fait, moi personnellement, je me suis retrouvée face à ce genre de truc, c'est-à-dire que si je disais que non, en fait, ma parole valait quelque chose, enfin, je n'avais pas été violée dans l'enfance, enfin, que du coup, il n'y avait pas la dissociation, en fait, qu'on était en train de me mettre dessus, enfin, voilà, ben, on me disait, non, mais si, si, en fait, tu as été violée dans ton enfance, il y en a même qui ont sous-entendu mon père, voilà, mais tu ne t'en rappelles pas et on te laisse avec ça, avec ce... Ce n'est pas un doute, mais juste cette espèce d'horreur, en fait, que tu te prends dans la face et qui va clore la discussion d'une manière assez atroce, en fait, c'est que je ne peux pas parler parce que... parce que je suis dissociée sur un truc dont je ne me rappelle pas et en fait, tout explique, enfin, et cela explique le fait que j'aille tapiner et quoi. Voilà. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça nous semblait assez intéressant de nous intéresser un peu à ce chiffre aussi. Pas à force, un peu pour le démonter, mais après, ça a été... Enfin, il y a eu des travaux dernièrement qui ont été faits par un collectif La Grande Horizontale qui a pas mal, du coup... qui a pas mal... qui était pas mal en lien, en fait, avec nos travaux à nous, qui rejoignait un peu la critique de la psychiatrisation du TDS. Ouais, je pense que c'est assez important. Moi, en tout cas, ça m'a fait réaliser pas mal de choses de lire l'interview des psys, des soignants queer qui parlaient des savoirs situés et je trouve que c'est assez important parce qu'on a vu dernièrement pas mal de critiques de Muriel Salmona et donc docteur Muriel Salmona et qui est quelqu'un qui est présenté comme une experte sur le travail du sexe, qui donne des formations dans les départements. Voilà, on retrouve plein de ces powerpoints sur Internet, de ces mêmes documents où elle cite en gros Poulain ou les études de Poulain dans Farley principalement et elle les ramène en français et c'est une de ces personnes, nous les TDS, on a identifié quand même assez tôt qu'elle faisait énormément de tort en allant donner des travaux d'experts à l'Assemblée nationale, au Sénat, là où les TDS sont très très peu invités pour présenter finalement ou même des chercheurs relativement alliés ou du moins plus neutres par rapport aux TDS. Du coup, c'est vrai que ça fait des dégâts en fait parce qu'elle elle continue à marteler ça et elle n'était pas la première. Il y a Judith Trincard qui a fait une thèse qui est assez horrible. En fait, Salmona se base beaucoup justement sur les travaux de Trincard et de Farley pour appuyer ses dires sur les abus dans l'enfance, dans le TDS, les conséquences et tout ça. Mais oui, c'est vrai que la thèse de Trincard, je m'en suis toujours par mise. Je ne sais pas. Mais tu sais que le fait que tu prennes un pseudo, c'est pour te dissocier ? Je sais, je sais, il paraît. de le lire, ça peut être lu un peu. Moi, je pense que si j'étais une Domina, je le ferais lire à mes soumis à voix haute. La thèse de Trincard, je crois aussi. J'avais pas mal bu aussi pour celle-là pour la lire parce que franchement, elle est waouh. Ok. Ouais. Franchement, au quatrième confinement, si vous n'avez rien à faire, je vous conseille la thèse de Trincard. C'est une petite bouteille de vin, une petite thèse de Trincard et puis c'est mieux que le pain. Trincard, elle a fait des études auprès de vrais peuples prostitués, vraiment sur le terrain. Elle était au bus des femmes pendant un an et elle a craché une thèse qui finalement était tout le contraire de ce qui pouvait se passer au bus des femmes. Et du coup, après cette époque-là, le bus des femmes, qui était une asso de santé communautaire parmi les plus entièmes en France, a refusé de collaborer avec la plupart des organismes des chercheurs parce qu'ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé par la façon dont en fait ils ont été, c'est une thèse de médecine où il y a plutôt des éléments de psychanalyse et en fait, c'est super compliqué parce que ce n'est pas qualitatif. Elle faisait un stage, on ne savait pas qu'elle faisait sa thèse à l'époque en plus. Donc, une horreur. Une horreur. Donc, Salmona Trincard, Salmona Poulain et Salmona, à notre connaissance, n'a pas fait d'études elle-même sur les TDS. Oui. Après, elle a son centre discuter avec les personnes. étymologiques, mais pas vraiment. Non, elle base une partie de ses travaux. C'est pour ça qu'elle base quand même une grande partie de ses travaux sur Farley, sur les travaux de Farley, sur le syndrome de stress post-traumatique et sur... Et parce que Farley aussi, dans ses études, parle des violences en fait dans l'enfance. Et ça aussi, elle s'en sert pas mal. Du coup, ça permet d'amener l'amnésie traumatique comme étant un truc où forcément, tant que tu es en train de faire la position que tu n'as pas été soignée par docteur Salmona ou de ses émules, tu ne te rends pas compte en fait que tu as été complètement aliénée. Et donc, l'objectif principal de cette démarche de parler de violences dans l'enfance et de dissociation à toutes les sauces et de dissociation en permanence. On est dissociés tout le temps. On n'a pas des épisodes de dissociation pour se protéger. Non, on est en permanence dissociés. Et c'est pour ça qu'on est à la solde du lobby prostituire, le grand lobby prostituire, le GLP pour les intimes. Et qu'on fait la promotion du système prostitueur en tant que collabite du patriarcat. Voilà. Et du coup, c'est juste pour invalider finalement toute parole qui dirait je n'ai pas été abusée. Et en fait, moi, j'ai choisi ce métier et j'y trouve non pas nécessairement du bonheur, mais du moins, mon opinion compte. Je suis capable d'analyser ma situation. Je suis capable de situer, d'identifier les violences concrètes qui me sont faites, pas seulement symboliques. Et l'âge d'entrée dans la prostitution, c'est le même problème. Oui, voilà. Parce que l'âge d'entrée dans la prostitution, ça veut quand même dire si on dit que la majorité des personnes commencent à 13-14 ans, c'est des enfants. Voilà. C'est des enfants, donc c'est forcément des violences dans l'enfance et donc qui entraînent une dissociation des syndromes de stress post-traumatique qui fait qu'à l'âge adulte, on ne peut pas, selon ces personnes-là, avoir de discours cohérents et savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Enfin, voilà, tout le truc, le discours de Salmona que je ne vais pas refaire. Est-ce que dans les participants, il y a des chiffres qui vous intéressent, des trucs que vous croyez qui seraient intéressants de déconstruire ou des questions que vous avez sur des chiffres en particulier ? Parce qu'on en a déconstruit d'autres derrière et des fois, pas autant en profondeur que ceux du 13-14 ans ou des tentatives de suicide, mais il y en a plusieurs qu'on a remontées. Du coup, je vous laisse suggérer. Sinon, moi, je vais en proposer un qui m'est arrivé tout récemment. Je pense que c'est le dernier venu dans l'équipe. Moi, j'appelle ça l'abolotron. L'abolotron. Celui-là, oui. Tu le vois ? Je ne le vois pas. Attends. Non, mais tu me l'as envoyé, oui. Oui. Donc, l'abolotron, c'est quand on passe une information d'une étude dans un schmilblicker bloc bleu et ça devient une vérité incroyable. Et ça peut être, moi, j'ai témoigné d'un truc et on va, voilà, j'achète des croquettes à mon chat et donc, je suis prostituée par un proxénète qui me réclame tous les soirs la part de mes revenus. Voilà. Et donc, dans l'abolotron, ici, ça c'est encore une fois collectif abolition pour nos prostitutions. Je trouvais ça super bizarre parce qu'il disait Robinson, 1998-1. Robinson, 1998-1, c'est quoi ? Il était en janvier, 1998, tous ces pages 1, je ne comprenais pas trop. Donc, certaines études estiment qu'au cours d'une année, une enfant prostituée vante ses services sexuels à 2000 hommes. C'est monstrueux, c'est horrible. Il faut arrêter ce phénomène de sexclavagisme et en fait, quand on remonte, alors, je vous épargne, on vous a fait pour d'autres chiffres l'entièreté du processus. Celui-ci, il est assez facile. Si vous cherchez Robinson, 1998-1, prostitution, vous allez tomber sur un article de Poulain. L'article de Poulain cite en demi-citation Robinson, 1998, et ensuite, complètement en bas de l'article, il y a l'article original de Robinson. Et ensuite, on peut remonter, 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 et on arrive à un bouquin de 1994 qui est sur la sexualité lesbienne et les agressions qui sont faites. Et on parle de la tueuse en série Wuornos qui était une prostituée, une travailleuse du sexe, voilà, quand même, une des rares tueuses en série qui a tué des routiers, des gens qui l'avaient pris en stop et qui la violaient, etc. Donc ça, c'est quelqu'un de très intéressant à étudier, c'est un contre-exemple parce que c'est très rare les tueuses en série, mais du coup, elle parle d'elle et on dit, ok, mais c'est normal, en fait, les chiffres qu'elle a donnés du nombre de personnes qu'elle aurait violées dans une année, ce n'est pas fou parce que 2000 hommes par an ont profité d'elle dans la prostitution, disons, 3 à 6 par jour, alors on parle d'une adulte ici, 3 à 6 par jour, sur une année, 6 fois 365 jours par an, on a plus de 2000 hommes par an, donc on est passé dans cet abolotron d'une estimation en disant, ouais, 3 à 6 par jour d'une adulte, 365 jours par année parce que nous, on ne prend jamais de congé et là, ça c'est l'alcool, ça aide. Heureusement qu'on a l'alcool. Et là, on se retrouve avec une enfant qui est utilisée par 2000 hommes en moyenne et c'est certaines études. Moi aussi, je peux faire des études comme ça, je prends une calculatrice et j'additionne les chiffres. Le désir de sortie de prostitution, ça c'est une question qui est posée. Ça c'est Farley. C'est Farley, ouais. Ça c'est dans les études de Farley, je crois qu'on retrouve, il me semble que c'est aussi dans son étude dans le Nevada qu'elle le sort parce qu'elle n'a pas fait qu'une étude là-dessus. Il y a son étude dans le Nevada et après il y a son étude pareil sur le PTSD aussi, je crois. Voilà, et où elle trouve en général, je crois, j'ai vu des chiffres 92, 94 ou en tout cas, alors on dit 9 personnes sur 10 voudraient quitter la prostitution si elles aient le choix. Sauf que, déjà ça pose plusieurs questions. Ça pose la question de quelle était vraiment la question posée ? En fait, ça a été parce que moi, si demain on me propose le même salaire pour rien faire ou pour un job peut-être moins impactant ou voilà, bah oui, il est possible que je dise oui, ce qui pourrait sembler assez logique et en fait, de ce que j'ai lu des reproches qui lui avaient été faits, c'était notamment le fait qu'elle va poser ces questions notamment des populations hyper précaires et hyper violentées. Je crois que c'était au Nevada où du col a posé ces questions-là notamment au TDS de rue alors que dans le Nevada, le TDS de rue est illégal, qu'elles sont harcelées par les flics, qu'elles doivent se planquer, que c'est quand même des conditions de travail assez hard. et donc il n'est pas étonnant en fait d'avoir des personnes qui vont dire que oui, si on leur offrait un job aussi bien payé ou à peu près, enfin en tout cas, si on leur offrait, bah oui, enfin je ne vois pas grand monde qui dirait non sur ça. Donc voilà, c'est là en fait où c'est important de voir dans quelles conditions l'étude a été faite, quelles sont les questions qui ont été posées pour savoir comment ont été obtenues les réponses. parce que si on fait sur des populations hyper précaires, marginalisées, voilà, dans un truc de violence, voilà, et que la question, bah si on vous donne la même somme, est-ce que vous faites autre chose ? Oui, oui, bah oui, oui, qu'est-ce que vous voulez je vous dire ? Ouais. Dans Prostitution in Nine Countries, donc sa plus grosse étude sur les PTSD, elle a 785 personnes et elle aurait 89% des personnes qui ont dit qu'ils voulaient s'échappaient de la prostitution, sachant que ce n'était pas exactement ça la question, mais dans cette étude-là spécifiquement, ce n'était pas si on vous donnait la même somme, est-ce que vous arrêteriez ? Donc parfois, il y a un peu cette confusion-là et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir donner une contre-réponse quand on nous brandit des chiffres et ça, c'est un sujet que je tenais à aborder avant qu'on ferme un peu cette séance. Pourquoi on a ces chiffres ? Pourquoi on veut des chiffres ? À quoi les chiffres servent ? Et notamment parce qu'on a abordé plusieurs fois que le fait que les chiffres qu'utilisaient les abolos, c'était en général pour nous infantiliser, pour invalider nos paroles en disant vous êtes de toute façon aliénés, vous êtes encore des enfants dans votre tête traumatisés, vous êtes dissociés, tout ce que vous dites est faux, on ne doit pas vous écouter mais nous, on veut porter la parole des survivantes. Du coup, moi, j'ai souvent ces demandes-là. C'est quoi les chiffres ? Quels sont les chiffres ? Quels sont les vrais chiffres ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? T'en penses quoi ? Moi ? Il y a d'autres personnes qui parlent. Non, non, excuse-moi. C'est le vin, je n'en ai pas encore bu mais effectivement, c'est parfait. C'est parfait. Non, après, c'est vrai que sur les chiffres, en fait, on ne va pas, enfin, comment dire ? il ne faut pas non plus perdre trop de temps dans la bataille parce que c'est toujours un peu ce qu'on disait je ne sais plus quand toutes les deux, c'est toujours en réaction un peu à ce qui est dit et puis, c'est aussi une stratégie pour ne pas parler vraiment de tout ce qui va être très pragmatique. On essaie de démontrer que la prostitution est une violence en soi, qu'on ne peut pas aménager la violence, qu'on ne peut pas aménager l'esclavage, on ne peut pas donner des droits aux esclaves, on doit abolir l'esclavage, donc la prostitution est asséminée à ça. Et en fait, quand les chiffres sont balancés, Lélie en Mathieu en parle très bien dans son ouvrage La fin du tapin, donc il y a une grande partie de ce que nous on présente ce soir qui proviennent en partie de ce que Lélie en Mathieu nous a apporté comme explication, comme piste pour être capable de remonter tout ça, en tout cas, de comprendre quels sont les mécanismes qui sont en place. Il y a Lélie en Mathieu, il y a Jean-Michel Choumont aussi en Belgique qui a étudié le côté militant qui était utilisé derrière les chercheurs, les experts abolitionnistes qui en fait n'étaient peut-être pas les experts qu'ils semblaient être en tout cas quand ils sont présentés, qui ne présentaient pas des chiffres scientifiques. Et il y a un phénomène qui dit c'est la monstrification. en fait, on rend le phénomène de prostitution, de travail sexuel tellement monstrueux qu'on ne peut plus en discuter. Vous verrez, Solveig, Florence Montrénaud, c'est comme Betelgeuse, je ne vais pas dire 100, 3, pour pas qu'elle n'a pas. Oui, vite. Ok, une fois, c'est bon. Mais oui, ils vont balancer les chiffres. Tac, 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 100 passes par jour. Et en fait, on ne peut plus rien répondre. 13 ans, qui va dire oui, mais en fait, non ? Et le gros souci, et ça, c'est des trucs qu'on voit en média training, notamment quand on fait du média training TDS au Strass, on ne répond pas aux abolos parce que les abolos sont convaincus et que la fin justifie les moyens comme c'est une violence en soi. On va utiliser ces chiffres même si on a même des doutes sur la scientificité des trucs, on va les balancer dans tous les cas parce que ça marche, ça suscite de l'émotion et ça invalide la parole en face de nous, de ceux qu'on peut croire ou non proxénètes, mais je pense qu'il y en a vraiment qui le croient. Et du coup, on monstrifie, il n'y a plus de discussion possible et ils ont gagné le débat. Et du coup, moi je pense qu'il faut sortir de ce débat-là. Il faut refuser d'entrer dans le jeu où ce sont elles et eux qui possèdent finalement les clés du discours et du débat. Ça ne devrait pas être eux qui choisissent c'est quoi les sujets. Nous, on a besoin de parler de conditions de travail, on a besoin de parler de violence, on a besoin de parler d'auto-organisation, on a besoin de parler d'alliance avec les féministes, on n'a pas besoin de parler de trucs qui sont hyper concrets, d'être des sujets, on a besoin de parler de problématiques migratoires, on ne peut pas les esquiver non plus, mais on ne peut pas les assimiler non plus à de la traite de personnes ou du trafic humain à toutes les étapes non plus. Il faut comprendre comment les politiques migratoires ont une influence sur le travail du sexe et sur le degré de contrainte qui peut s'exercer dans ces cadres-là. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde qui nous regarde maintenant, c'est vraiment de dire vous n'avez pas besoin, ce n'est pas obligatoire que vous répondiez à ces chiffres et que vous les déconstruisez. Ça aide de comprendre qu'ils sont faux et de comprendre pourquoi ils sont faux. C'est un outil. Mais surtout, en fait, c'est vous qui contrôlez le sujet. Vous n'avez pas à répondre à ces personnes-là directement parce que c'est jouer leur jeu. Vous n'êtes jamais en train de parler aux personnes directement, aux abolitionnistes, parce qu'elles ne changeraient pas d'avis. Par contre, vous êtes en train de parler à tous les autres qui peuvent lire cette intervention, qui peuvent être le public de cet échange et qui, eux, peut-être, vont pouvoir entendre cette parole à côté et non pas seulement entendre une défense qui pourrait être la défense d'une proxénète. Oui. Mais c'est vrai que je me rappelle d'un truc où il y avait un débat sur un groupe féministe et où c'était suite à un 25 novembre où il y avait un gros truc qui avait circulé avec énormément de chiffres. Parce que c'est souvent ça, les chiffres sont mis les uns avec les autres. C'est un espèce de groupement de chiffres et quelquefois qu'il n'y a rien à voir les uns avec les autres, mais on les met tous ensemble pour faire effet. et on avait quand même passé pas mal de temps à débattre puisqu'il y avait des abolitionnistes, des personnes abolitionnistes mais pas forcément convaincues dans le sens où qu'ils ne savaient pas trop et on avait quand même passé pas mal de temps à débattre et ce n'était pas forcément, même si le départ c'était les chiffres, on ne s'était pas forcément focalisés totalement sur les chiffres. Ça avait été un peu lourd de répéter à chaque fois mais on était parti sur plus les conditions de travail, sur les conditions, enfin les lois, le truc comme ça. Et même si ça avait été assez chiant parce que les gens revenaient avec les chiffres, mine de rien, il y avait des gens à côté qui comprenaient et pour qui les chiffres c'était plus du tout important au final. C'était vraiment... Mais les personnes qui veulent qu'ils reviennent avec les chiffres... C'est leur seule arme en fait, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas experts du sujet. Ils ne le vivent pas, ils n'ont pas des proches qui le sont en fait, ils ne connaissent que l'émotion. Moi j'ai rediscuté avec cette copine qui avait fait, cette blogueuse voyage qui avait fait la tribune et elle m'a dit quand je lui ai envoyé le manifeste féministe qui explique quand même beaucoup d'une façon qualitative les enjeux des TDS en tant que sujet de leur propre existence, les enjeux du proxénétisme qui condamnent beaucoup de TDS. Moi en fait, elle m'a juste répondu « Tu sais, ma copine qui est des TDS, elle vient de refaire une tentative de suicide, là elle est dans le coma depuis quatre jours. » Là on est dans une discussion sur l'émotion, il n'y a aucun moyen de parler de comment avoir des droits, comment améliorer la situation. C'est un peu comme quand les gens parlent du travail. Le sexe n'est pas un travail, le travail du sexe, ça ne peut pas être un travail parce que se prendre 100 PD par jour, ce n'est pas possible que ce soit un travail quand on a 13 ans et demi. Donc quand on entend ça, on n'entend plus. Nous disons que c'est un travail parce qu'on veut au moins les droits que les travailleurs ont pour être capables de pouvoir faire autre chose si on en a envie, pour être capables d'assurer, d'avoir un logement, d'avoir accès à la médecine du travail. En gros, c'est comme si on avait dit à l'époque aux mecs dans les mines de charbon « En fait, ce n'est pas vraiment un travail parce que vous faites de l'esclavage donc on ne vous donnera pas de droit. » Mais ça n'a aucun sens en fait. On s'est syndiqués à l'époque, en tout cas, ces populations pour obtenir des droits. Donc, il a fallu passer par la case travail pour obtenir des droits et je pense que c'est la raison principale. Moi, limite, je m'en fous. Vous ne m'appelez personne en situation de prostitution, je m'en tape. Si je parle de travail, c'est pour obtenir des droits. Ce n'est pas pour une autre raison. Du coup, je ne veux pas débattre de « Est-ce que c'est un travail ? Est-ce que c'est choisi ? » Est-ce que… Ce n'est pas ça le sujet en fait. Le sujet, c'est les conditions pour tout le monde. Ça y est, je commence à se dénirer. Mais c'est bon, j'ai une autre poteille et je pense qu'elle devrait durer la période de questions. Je tiens à dire que c'est le Canada. Ça, c'est du Charlemé, 10 ans. C'est extrêmement rare comme fois. C'est un distilla. Non, ce n'est pas un distilla. C'est un genre de vin de Porto mais fait à partir du sirop d'érable. Donc, en gros, d'habitude, si vous achetez du sortilège ou autre whisky ou on rajoute du sirop d'érable dans un whisky, on fait juste pimper un whisky avec du sirop d'érable. Et là, c'est du sirop d'érable qui a été fermenté, qui a été vinifié. Je sais que ce n'est pas un mot que je devrais utiliser en France mais bon, là, je n'ai pas eu. Et ça, c'est un produit assez rare et le problème, c'est que ça fait un produit au Canada parce que du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il y a quand même une personne, je n'arrive plus à voir le nom, je l'ai vu tout à l'heure, Philippe Pé, qui a mentionné que la traite des personnes ne représente pas plus de 10% des TDS. Ça, c'est assez intéressant parce que sur l'infographie du ministère Égalité Homme-Femme, marque 83% des TDS sont étrangères et très souvent quand on utilise 83% ou 93%, c'est deux chiffres qui sont utilisés alternativement qui semblent être une erreur de citation à la base. On cherche à envoyer le message 83%, 93% des TDS sont en fait des personnes qui ont été trafiquées et qui sont maintenant exploitées sous la traite des êtres humains. Donc, ce ne sont pas des personnes qui ont choisi. Donc, il resterait 7% ou 17% de personnes qui seraient les prostituées libres, cette minorité qui envahit les journaux, etc. Et moi, j'ai plus travaillé sur ce chiffre-là donc je vais peut-être le prendre. Si on remonte le chiffre qui est sur le site de l'Égalité Homme-Femme, on tombe sur une newsletter. D'abord, on remonte encore et en fait, on arrive à l'OCRTEH, l'OCRET, je ne sais pas si c'est comme ça, qui est le FIS contre la répression de la traite des êtres humains qui est en gros une instance policière et on tombe sur des chiffres. Alors, il faut savoir que l'infographie date de 2016, d'avril 2016, donc du moment où la loi de pénalisation des clients a été votée, donc du règne de Laurence Rossignol et en fait, elle a utilisé et même sur le site, ils utilisent alternativement 83 ou 93 selon les communiqués. Donc, même là, il y a, en citant la même source. Et l'OCRTEH, l'OCRET, ce qui est compliqué, c'est que leurs rapports ne sont pas publics. Donc, on est obligé de travailler avec ce qu'on appelle des sources secondaires. On n'a pas la source originale du rapport, on a des personnes représentant l'OCRET qui vont faire des déclarations et donc nous dire que voici ce qu'ils ont trouvé. et donc, l'OCRET est capable de nous parler de la proportion des étrangères dans les personnes ayant été verbalisées pour racolage. Et c'est donc la donnée des 83% qu'on trouve dans cette infographie qui est 83% d'étrangères en 2014 ont été verbalisées pour racolage. Le racolage, on s'entend que c'est des personnes qui sont dans la rue et qu'on a tendance à cibler les étrangères parce qu'en plus, à l'époque du racolage passif actif de la LSI de la loi Sarkozy qui a été abrogée en 2016, à cette époque-là, si les personnes avaient un permis de séjour, ils pouvaient se le voir enlever. Donc, les personnes étrangères, finalement, c'était une façon de les contrôler. On voulait les forcer à dénoncer un proxénate. S'ils dénonçaient un proxénate, on leur laissait leur permis de séjour et s'ils n'avaient pas de proxénate à dénoncer, on pouvait le retirer et même s'ils étaient en situation irrégulière, ils n'avaient pas les mêmes droits que les TDS françaises. Et s'ils étaient sans papier, même chose, en fait, on peut les protéger en tant que victimes mais sinon, on les expulse. Donc, il y avait quand même un profilage. Après, c'est intéressant parce que Griselidis a aussi produit des données sur son public. Griselidis dit, oui, on a à peu près 90% de migrants dans notre public. Encore une fois, on est sur un public à l'époque, en tout cas, qui était un public de TDS de rue qui est donc plus proche des associations, qui n'ont pas nécessairement représentatif de l'ensemble des 40 000 TDS qu'il y aurait en France, 40 000 étant un chiffre sorti du chapeau. Pas de vulgarité à l'écran, s'il te plaît. Non, non, je fais attention, c'est comme si on était sur Twitch. Voilà, exactement. D'ailleurs, je bois de la limonade. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah oui, sur la traite, pardon, je n'ai pas dit. En fait, Thierry avait déjà un peu recherché ses infos. Je trouve que la meilleure source, finalement, il y a, comment ça s'appelle ? Il y avait un organisme qui est en train de disparaître qui parlait de l'ONDRP. L'ONDRP, je crois, le fils de répression, je ne sais plus trop. En fait, eux, ils ont produit un texte et je peux l'envoyer à quiconque le demande, je le mettrai en lien sur le YouTube du replay. Ils ont produit des messages, des rapports sur la traite humaine au sens large et donc, il y a une proportion sur la traite des êtres humains des femmes sexuelles qui ramènent finalement combien ont été identifiés par les associations. il y a quand même un nombre de critères très spécifiques pour déterminer qu'une personne est victime de la traite et le seul rapport vraiment qu'on a trouvé en tout cas jusqu'à maintenant, en tout cas dans les rapports d'activité, c'est l'Amicale Duny 2018 qui a identifié, je crois, 17% qui correspondent à ces critères. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a l'amalgame, en fait l'amalgame principal qui est fait, c'est personnes migrantes forcément victimes de la traite. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à des chiffres, voilà, 90%, 9 personnes sur 10, 95, j'ai vu des 98 aussi, soyons fous, pour cent sont victimes de la traite et du coup, parce qu'il y a une énorme confusion entre personnes migrantes et personnes victimes de la traite parce que pour beaucoup, en fait, une personne ne peut pas consentir, vouloir, en fait, migrer en France pour venir faire du TDS, voilà, c'est pas, les personnes ont forcément été forcées, enlevées, trompées, en général, c'est les trois trucs. Ça, c'est un truc qui est partout dans le monde, en fait, c'est pas spécifique à la France, c'est que les migrations, les opportunités pour les femmes qui migrent seules sont assez faibles. on parle de travail domestique, travail ménager dans lequel il y a en général beaucoup d'abus sexuels aussi, pas seulement dans le TDS du coup et les autres options sont le travail sexuel pour les femmes qui migrent seules et donc il y a cette adéquation même de nos jours pour une femme qui voyage seule dans certains hôtels des États-Unis, elle peut être identifiée rapidement comme travailleuse du sexe parce qu'elle est indépendante et qu'elle voyage seule donc ça va très très loin dans cette idée de contrôle d'immigration des femmes parce que c'est une des rares options en fait qui est disponible. C'est pour ça qu'on parle de choix contraints. On parle de moins en moins de celles qui ont choisi celles qui n'ont pas choisi. On a un certain nombre de contraintes selon qu'on a des dettes, qu'on a des enfants, qu'on a une famille à soutenir au pays, qu'on a des papiers ou non, qu'on parle la langue. Ça, ça nous permettrait d'avoir plus de possibilités et c'est pour ça que nous, on a tendance à réclamer en tant que militants d'avoir plus de possibilités et non pas plus de contraintes qui sont placées sur les personnes les plus vulnérables. Oui. Et après, ce qui est marrant par rapport au truc d'empêcher, enfin de contrôler en fait les femmes qui voyagent seules, c'est quand même que ça, en lien avec la prostitution, ça vient aussi de toute la période du fameux mythe de la traite des blanches et où là, du coup, c'était les femmes européennes qui migraient un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y a pas mal de trucs en Argentine, notamment aux Etats-Unis et tout ça, pour faire du travail du sexe dans des bordels. Vous étiez à San Francisco, il y avait carrément pour ça. C'était à San Francisco. Et où du coup, ça a créé un espèce de truc de panique terrible et c'est là où il y a eu ce fameux truc le mythe de la traite des blanches parce qu'on ne comprenait pas comment des femmes pouvaient consentir à migrer seules pour aller tapiner dans un autre pays. Il y avait tout un fond de racisme, il y avait pas mal de trucs qui se mêlaient. Mais en fait, c'est hyper intéressant de voir le parallèle qui est fait entre ce qui a été le mythe de la traite des blanches au début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, et ce qui est fait, enfin les discours en tout cas qui sont à l'heure actuelle sur la traite, mais du coup là, c'est sur des personnes migrantes, en tout cas si on se met d'autres en janou. soulignons au passage que ce mythe de la traite des blanches a mené une convention internationale en 1911 qui a peu de changements prêts et la convention de 1949 qui a été ratifiée par la France en 1960 sur l'abolition de la prostitution et du mal qui l'accompagne, la traite des êtres humains, le proxénétisme. Donc, une grande construction de ce qu'on a aujourd'hui en termes de ce qu'est le travail sexuel, ce qu'est la migration des personnes, ça vient de cette panique morale de la fin du 19e siècle. On ne s'est pas trop modernisés. Il y a Amar qui mentionne dans les commentaires l'étude de Nicolas Maï qui parlait d'une moyenne de 10 à 12 %. Une moyenne de 10 à 12 %. Oui. Mais en fait, je me souviens qu'on avait vu entre 7 et 17 % en faisant une revue des études et je vous implore si vous trouvez des études sérieuses, c'est-à-dire avec un échantillon décrit, contextualisé qui parle du nombre de personnes victimes de la traite des êtres humains, que ce soit en France ou ailleurs, envoyez-les-moi, envoyez-les-nous, partagez-les pour qu'on puisse avoir une information plus adéquate et si on a un contre-exemple, on changera de point de vue, c'est tout. Il faut être ouvert à voir nos certitudes s'effondrer lorsqu'il y a certaines recherches. Mais par contre, il faut comprendre pourquoi cette connaissance-là est produite, dans quel contexte et qu'on parle des pommes avec des pommes ou des pommes avec du concentré d'alcool de cire d'arabe. Alors, il y a une autre question. Je ne saurais pas trop y répondre, moi. Est-ce que la TDS aujourd'hui ne serait pas la sorcière d'hier dans la mythologie sociale ? Tu penses quoi, Maman ? Non, je peux comprendre, mais j'avoue que là, le truc de la sorcière refoutu à toutes les sauces en ce moment pour tout et n'importe quoi entre Mona Cholet, entre elle qui s'est mise à sortir un truc sur la femme, la sorcière ou je ne sais pas trop quoi. J'avoue que j'en peux plus de la sorcière, mais je comprends. Je peux comprendre le parallèle. Oui, sur la condamnation de la femme, oui. Oui, une femme qui ne rentre pas dans les cases. Et là, je pense qu'on tombe directement dans du Gelfetterson, Gelfetterson avec le prisme de la prostitution. On parle de la stigmatisation. En fait, c'est qu'on n'a pas le comportement attendu d'une femme qui serait sous contrôle normalement dans la société. Donc, il y aurait une sexualité qui soit cadrée sous le patriarcat selon les normes spécifiques qui appartiennent. En fait, c'est là où aussi Paola Tabé essayait de définir ce qu'était qu'une pute, que ce n'est pas forcément l'échange économico-sexuel qui donne le stigmate de putain. C'est vraiment le fait d'être dans une sexualité qui ne convient pas à la norme qui a été établie. Et donc, elle se porte en dehors des cases. Elle va chercher une indépendance face aux hommes. Elle choisit aussi. Elle devient sujet des transactions. Donc oui, d'une certaine façon, ça peut être mis en lien avec les sorcières. Mais je serais plutôt prudente en fait, ne connaissant pas assez bien le sujet et ayant déjà vu aussi des gens qui s'y connaissent bien relativiser cette comparaison. Oui, oui. Oui, il y a Federici qui en parlait un peu. Oui, Caliban et la sorcière si vous voulez lire cette analyse matérialiste du TDS. Donc, il y a cette demande d'avoir ton mémoire sur le TDS. On peut en savoir plus sur ce que ça a donné et tout. Ça a donné, j'ai fini par le faire quand même, le mémoire. je ne pouvais pas passer mon temps à procrastiner et chercher des chiffres non plus. Mais joli, tiboué. Oui, comme un bon lit. Non, ça s'est bien passé. Merci bien. Non, je devais faire un mémoire sur ces sous-formes de séances d'éducation sexuelle à destination des professionnels du secteur du social, paramédical, médical, sur la déconstruction des stéréotypes autour du TDS et les conséquences de certains stéréotypes sur l'accueil et l'accompagnement des TDS en règle générale. Après, j'ai pas mal basé sur santé sexuelle et psychiatrie puisque c'était les deux domaines sur lesquels j'avais le plus d'exemples. Mais voilà, du coup, j'ai parlé un peu de tout ça et non, la soutenance s'est très bien passée. Rien à signaler. C'était cool. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres réactions que vous pouvez avoir dans la discussion. Moi, j'ai dit au maximum, on termine deux heures après, donc il nous reste 15 minutes dans tous les cas. Si je peux me permettre, il y a un truc aussi que je trouve assez intéressant. C'est une des statistiques qui m'est donnée le plus régulièrement. c'est qu'il y a 85% de femmes dans la prostitution et ça, c'est d'ailleurs sur les chiffres clés au secrétariat l'égalité hommes-femmes et 85%, 10% d'hommes et 5% de transgenres. Et ça, ça me fait un peu rigoler jaune, quoi. Je vais faire un petit partage d'écran vite fait en attendant voir s'il y a d'autres demandes. mais voilà, ça c'est un sujet sur lequel moi je n'étais pas trop mise. C'était plus moi tout seule. Et donc, voilà, le 30 000 personnes prostituées en France. Il faut savoir qu'il y a une autre des études qui est très citée par les Abolos en France en tout cas, c'est l'étude Prost-Cost. Si vous cherchez l'étude Prost-Cost, vous allez tomber sur un site du Mouvement d'Uni qui parle de l'étude Prost-Cost avec les infographies principales. Tout en bas, il y a le mot de passe pour aller sur le site original où il y a presque tout l'ensemble des données brutes. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de sources qui ne sont même pas des sources primaires mais qui sont des sources que nous, on a remontées ensuite derrière. Et ce que j'aime de Prost-Cost, elle est très Abolos, c'est ignoble, on parle de la valeur de la vie humaine, de combien coûte un suicide, etc. C'est une horreur. Mais tout est sourcé. Donc, on peut au moins avoir un point de départ d'un ancrage. Il parle de Potera, par exemple. Il parle de l'espérance de vie. Et donc, des années gâchées par le suicide, bien entendu. Par tout cet argent qui n'a pas été généré par des TTS qui sont mortes trop tôt, qui auraient pu contribuer à l'économie. Mais du coup, il y a toutes les sources. Et donc, dans les chiffres clés de la prostitution, la plupart des infos viennent donc de l'Ocrète ou de l'étude pro-santé de 2011-2012. Mais le 85% des personnes prostituées en France sont des femmes. Ça provient d'une clé de répartition. Et il me semble que je l'ai même copiée directement. Non, je ne l'ai pas copiée directement. Mais en fait, si vous allez dans Proscos, vous allez voir tout de suite, ils ont dit choix de la clé de répartition. Nous avons choisi 85% femmes, 10% hommes et 5% transgenres. Sachant que ce n'est pas des catégories sociologiques. Transgenres, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une catégorie de marketing. Et c'est là où on voit que c'est des études de merde. Parce qu'ils nous parlent en fait de ce qu'ils ont vu comme répertorié dans des annonces d'escorte ou autre. Et ils ont dit bon, à vue de nez, 85%, 10%. Il n'y a aucune étude qui a permis d'arriver à ça. Et même dans les rapports d'activité, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes transgenres qui sont répertoriées comme étant TDS que d'hommes. Et je pense que c'est principalement, en tout cas, quand on voit les chiffres des annonces chez les hommes, c'est parce que le nombre d'hommes TDS est grassement, grassement sous-estimé. Oui. C'est bon. Peut-être la minute autopromo ? On va avoir un bouquin nous bientôt maintenant. La minute autopromo. Oui, du coup, ce qu'on a exposé là ce soir, on l'avait posé sur papier avant et ça sort je ne sais pas quand. On ne sait pas quand. Il n'y a pas de date. Voilà. Non, il n'y a pas de date. Et ça sort, ce sera sur le bouquin Par et pour qui sortira aux éditions du Diable Vert. Je ne sais plus. Diable Vauvert, oui. Diable Vauvert, OK. Par et pour, si vous voulez suivre un peu le travail qui a été fait de collection de témoignages des déesses par Tannes Polyvalence. Nous, c'est une des questions qui était écrite à la toute fin de notre document des 13 ans d'âge d'entrée. Où est-ce qu'on pourrait valoriser en fait toutes ces recherches qu'on a faites ? Et on s'était dit peut-être qu'on pourrait créer un site où les gens cliquent et ils remontent les sources en cliquant, etc. Comme ça, la prochaine fois qu'il y a une engueulade avec des abolos, on met juste le lien vers le site et démerdez-vous. Mais pour l'instant, en tout cas, on a eu cette proposition de Tannes de faire un chapitre sur ce sujet et d'exposer les résultats de notre travail avec absolument toutes les sources. Donc, si vous voulez vraiment faire le même chemin qu'on a fait, même pour des statistiques où on n'a pas donné de détail aujourd'hui, on a donné trois études de cas et on a expliqué vraiment un à un. C'est vraiment comme un mémoire de maîtrise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de Master, on a mis toutes les sources. On s'est dit, on vous donne tout. Vous refaites le chemin si vous voulez, vous allez voir ce qu'on a découvert si vous le souhaitez. Et après, on a aussi, on s'est un peu, on s'est pas mal, en fait, inspiré aussi des travaux de Lilian Mathieu dans la fin du tapin. En fait, quand il décrit dans la fin du tapin, il décrit tout ce que les abolitionnistes, en tout cas, les chercheurs, écrivains, abolitionnistes vont mettre en place en fait pour rendre difficile la remontée des sources. Et du coup, nous, on a repris un peu son travail et on le montre en fait avec des exemples concrets en fait dans nos recherches ce qui s'est passé, le fait que très souvent les sources ne sont pas citées, que les auteurs vont s'entre-citer entre eux sans jamais arriver à la source primaire en fait de l'étude. Enfin voilà, un peu tout ça, on a détaillé un peu tout ça pour permettre aussi aux gens du coup de repérer un peu comme nous en fait. maintenant, on arrive à repérer assez facilement le petit truc en plus, le petit style abolitionniste. Voilà. Et toi, tu m'avais parlé de Jean-Michel Chaumont qui a beaucoup écrit sur la traite des Blanches, le mine de la traite des Blanches, mais il avait aussi fait un texte, donc le chercheur, l'idéologue et le militant, un truc comme ça. dans lequel il démontrait lui sa recherche de chiffres qui étaient au niveau du nombre de personnes trafiquées depuis l'Asie du Sud-Est et il a tenté de remonter du coup une citation et son processus ressemble énormément au nôtre et donc on a vulgarisé finalement le travail de ces deux chercheurs français et belges à l'intérieur de ce chapitre. On a aussi eu l'occasion finalement de faire la partie théorique de par et pour et il me semble une préface de Hamar aussi qui s'intéresse beaucoup aux études pithologiques comme nous. Nous, on s'est attardé aussi à décrire qu'est-ce qu'était le TDS, qu'est-ce que ça comprenait les lieux d'exercice mais aussi quelles sont les lois, quels sont les régimes légaux, les lois en France. On a essayé de faire un peu le tour de la théorie là où par et pour amènent une pléthore de témoignages qui permettent aux gens de faire un peu un portrait général à quel point le TDS ce n'est pas monolithique. Une des accusations qu'on nous donne nous qui prenons la parole publiquement c'est d'être pas représentative. Il n'y aura jamais personne qui prendra la parole qui sera représentative. Il y a beaucoup trop de situations dans le TDS qu'on soit représentatif. Ça n'empêche pas qu'on cherche à défendre les droits des plus fragiles d'entre nous au même moment où on défend nos propres droits. Ah la post-face, je croyais que c'était la préface. D'accord. Merci à la. Moi aussi je pensais que c'était une préface. Ah ça a changé, ok. Nous aussi au début c'était une préface, tu vois. mais comme il y avait des notes de beaux de pageaux comme ça. Ok. Bon bah je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Je démarre un peu le truc ? Je continue à chauffer la table ou tu veux ? Je vais juste, non je vais fermer la fenêtre parce que je sens que mes voisins vont rentrer et vont foutre le bordel. j'enlève ça marche. Nous sommes enregistrés et il y aura un replay. Merci.